Le resale va mal, et je suis très sérieux. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, car il faut qu'on parle, et c'est très important, que ce soit pour le milieu des sneakers ou pour notre chaîne. Bon, je sais que pour certains, en lisant le titre et en voyant le début de la vidéo, vous êtes déjà en train de crier victoire, et c'est compréhensible. Mais en fait, vous ne devriez pas, bien au contraire. Et je vous dirai pourquoi à la fin de mon raisonnement. Déjà, je vais tenter de vous expliquer, que ce soit objectivement ou subjectivement, pourquoi le resale va mal en ce moment. Premièrement, l'inflation. Comme vous le savez, le pic du resale, c'était en 2020. Et ce n'est pas un hasard que ce soit aussi l'année de l'arrivée du Covid. C'est même totalement lié. En 2020, la plupart des pays avaient leurs économies gelées, et ceux-ci fournissaient des aides à la population et aux entreprises. Mais aussi, on était en télétravail, donc la vie coûtait beaucoup moins cher. On ne se déplaçait plus, on mangeait chez soi, il n'y avait plus de restaurant. Bref, on avait beaucoup plus d'argent disponible pour nos loisirs. C'est pour ça qu'à l'époque, n'importe quel Air Jordan pouvait se revendre le double de son prix, et elle trouvait toujours acheteur. Mais aujourd'hui, la vie a repris son cours. Tout comme l'économie et les loisirs extérieurs. Et par conséquent, plus personne n'a d'argent de côté. À ça s'ajoute le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui nous prive de gaz, et nous augmente aussi toutes nos factures. Mais il n'y a pas que nos factures qui ont augmenté. La vie en général est devenue plus chère, car tous les commerces ont dû s'adapter à l'inflation. Et évidemment, les sneakers ont été touchés de plein fouet par cette inflation. De plus, la technique adoptée par les marques pour répondre à cette inflation nuit grandement au resale. Je m'explique. Le coût des matières premières a beaucoup augmenté avec l'inflation, et beaucoup moins de personnes peuvent acheter des sneakers. Donc la logique voudrait que Nike, s'ils veulent conserver la hype de leur modèle, augmente ses prix pour rester rentables certes, mais produisent moins de paires. Eh bien non, ils produisent toujours autant de paires, tout en ayant augmenté les prix de 10, 20, voire 30 euros. Et c'est cette stratégie, que Adidas et New Balance ont aussi appliquée, qui est en train de coûter la vie aux resellers en ce moment. Les prix continuent à augmenter, et les gens ont de moins en moins d'argent pour acheter des sneakers. Ce qui fait qu'à part pour les nouvelles Trevis, la plupart des Air Jordan ou des Dunks restent en stock plusieurs jours, et se retrouvent même sur des étagères de magasins. Vous l'aurez compris, si l'inflation ne baisse pas, il se peut que le resale disparaisse un moment. Alors pourquoi je dis un moment, et pas définitivement ? Parce que le jour où l'inflation baissera, le resale reprendra. C'est déjà le cas aux Etats-Unis, et ce n'est pas parce que le pays traverse une crise, que ce business va totalement disparaître. Le resale est certes devenu populaire en 2020, mais ce business existe depuis la nuit des temps. En 2015, ça revendait déjà des Yeezy à 600 euros. On n'a pas attendu 2020 pour voir ce business fleurir. Enfin bref, vous l'avez compris, en ce moment, ce n'est pas le meilleur moment pour se mettre au resale de sneakers. Même s'il est toujours bien présent. Mais alors pourquoi je vous dis que ce n'est pas une bonne chose ? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est annonciateur d'une crise dans le milieu des sneakers, ou même d'une crise économique globale tout simplement. Si l'inflation continue et que les marques continuent avec ces stratégies, toutes les sneakers resteront en stock, et ils auront même du mal à les écouler. Oui mais alors ils vont produire moins me direz-vous. Oui, mais ça ne réglera pas le problème. Ce sera même encore pire. Car qui dit moins de sneakers produites et vendues, dit moins de chiffres d'affaires et de bénéfices. Et donc moins d'argent pour embaucher des employés. Tout ça mène aussi à des licenciements, et vous connaissez la suite. Bon je sais, j'ai déjà fait des vidéos plus fun que celles-là, mais je me devais de vous en parler. Surtout, je me devais de vous en parler pour l'émission des sorties de la semaine. Alors pas de panique, l'émission ne s'arrêtera pas. Puisque même si le resale va mal, il est loin de s'être arrêté entièrement. Il y aura toujours des billets à se faire à droite et à gauche, juste pas autant qu'avant. Mais surtout, comme dit dans le titre chaque semaine, même si l'émission s'appelle resale, c'est avant tout l'émission où on vous présente les sorties de la semaine. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a deux parties. Une pour les sorties de la semaine, et une qui parle des prix resale de ces sorties. Comme ça, ceux qui sont simplement intéressés par le fait de rocker les pères, regardent la première partie, et peuvent sauter la partie resale qui ne les intéresse pas. Et là, on en vient à un autre point qui va répondre à certaines questions qu'on me pose souvent. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi je ne fusionnais pas la partie sortie de la semaine et la partie resale. Et bien tout simplement parce que je suis une chaîne qui parle de l'histoire des sneakers, et des sneakers en général. Cette chaîne, je l'ai créée pour vous transmettre ma passion, que ce soit à travers les histoires de sneakers, mais aussi mes achats personnels et mes ressentis. Sneak On Air, ce n'est pas une chaîne de resale, mais une chaîne qui raconte des histoires, et transmet ma passion personnelle des sneakers. Si je parle de resale, c'est parce que ça fait partie intégrante du milieu des sneakers maintenant. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux transmettre en premier. Le but de l'émission des sorties de la semaine, c'est avant tout de vous montrer ce qui sort, et de vous donner mon ressenti sur les pères, les coloris, mais aussi de vous donner des petits bouts d'histoire dessus. C'est pour cela que par conséquent, je ne fusionnerai jamais la partie sortie de la semaine et la partie resale. Si la partie resale ne vous intéresse pas, passez votre chemin. YouTube, c'est fait pour ça. Contrairement à la télé, on ne vous force pas à regarder un passage dont vous n'avez pas envie. Donc c'est plutôt cool. En parlant de ça, je vais profiter de cette vidéo pour répondre aux questions que vous me posez souvent dans les commentaires de Resale, l'émission des sorties de la semaine. Voilà, je me suis dit que c'était la bonne vidéo pour, alors c'est parti ! Pourquoi la paire n'est pas encore affichée sur SNKRS ou n'importe quel autre site ? Sûrement l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, tout réseau confondu. Alors tout simplement, la plupart des pères, surtout les pères hype, mettent du temps avant d'être affichées sur l'application. Et ça vaut pour toutes les marques. Dans notre émission, on vous aide à anticiper une sortie. Donc pas de panique lorsque la paire qu'on présente n'est pas encore affichée. Ce sera probablement dans les prochains jours. Aussi, il arrive que des pères apparaissent et disparaissent de SNKRS. Alors c'est normal. C'est un bug commun qui était arrivé avec la Travis Scott Reverse Mocha. Ça peut arriver et pas de panique, elle finira par être réaffichée. C'est quoi une raffle ? Alors les raffles, c'est un système mis en place en 2015 en pleine hype des Yeezy et repris maintenant par la totalité des marques et des retailers. Ce système a été créé pour plus d'égalité des chances et pour mettre fin au camp-out qui consistait à camper devant les magasins la nuit jusqu'à l'ouverture et qui donnait lieu à pas mal de mouvements de foule. Le concept est simple. Tu t'inscris sur une liste pour avoir la chance de gagner le droit d'acheter une paire de chaussures hype. Des fois, tu mets ta carte et des fois, le paiement t'est demandé par la suite. Pour chaque paire, il en existe au moins une vingtaine à faire à chaque fois. Ce qui veut dire que si vous les faites toutes, vous avez pas mal de chances de gagner. Surtout que maintenant, je vous les mets en description. Arthur, pourquoi tu nous parles sans arrêt de dunk et pas d'autres paires plus underground ou intéressantes ? Alors, sachez que déjà, je parle beaucoup plus de sorties moins hype mais très intéressantes. Comme les Jordan 7 ou des Amax Scorpion, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que le concept de l'émission est de parler des meilleures sorties de la semaine en termes de design, certes, mais surtout de hype. Désolé les gars, mais les dunks, peu importe ce que vous en pensez, ça reste un best-seller qui se revend toujours très bien et qui est très souvent porté. Alors, il est beaucoup plus par la gente féminine de nos jours. Et c'est pour cela qu'on a de plus en plus de dunk women. Mais il est aussi par les hommes. Donc, tant que les gens continueront à en acheter, je continuerai d'en parler et ça fera partie des sorties les plus intéressantes de la semaine. Pourquoi telle ou telle paire n'est pas sortie ? Alors, malgré la précision d'enfer que j'essaie d'avoir sur chaque émission, ce ne sera jamais parfait, hélas. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai expliqué en début d'émission, on vit des temps assez exceptionnels depuis le Covid. Donc, les marques repoussent et annulent sans arrêt les sorties qui sont pourtant prévues depuis longtemps. Les raisons peuvent être multiples. Manque de matériaux, de main d'oeuvre, etc. Enfin bref, ne soyez jamais étonnés si une paire ne sort pas. Elle finira par arriver de toute façon et je vous tiendrai toujours au courant. Voilà, je pense qu'on en a fini avec la question importante. Si vous en avez d'autres en rapport avec ces émissions, n'hésitez pas. La section commentaires est là pour ça. J'aime bien vous parler. Je pense que je vais appeler ce concept HS ou hors-série ou alors juste parlons-en. Je pense que c'est bien, parlons-en. Et comme ça, quand j'ai envie de communiquer avec vous sur un sujet qui me préoccupe ou pas, bah j'ai ce format et c'est cool. D'ailleurs, je pense que dans le prochain, on va parler Kanye West. Certes, on va aussi parler de lui dans un Sneaking Singles mais on a aussi besoin d'une vidéo spéciale. Enfin, quand tout se sera un peu calmé. Sinon, on vient de dépasser les 9000 abonnés et c'est plutôt cool. Merci infiniment. Alors, je ne veux pas faire le forceur mais si on pouvait arriver à 10k avant la fin du mois, je ne dirais pas non. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo, likez-la, commentez-la et surtout, faites du bouche à oreille pour qu'on puisse continuer tous ensemble à enseigner la culture sneakers à ce monde si matérialiste. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Arthupérandi, à très vite. Sous-titrage ST' 501